Bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube et qui nous rejoignent actuellement, nous sommes le vendredi 23 octobre et il est 14h59, nous avons une petite minute d'avance. Cela dit, c'est pas bien grave puisque nous avons des choses, des choses à dire ! C'est parti un petit peu tout derrière dans le décor. Comment allez-vous les gens sur le live ? Je vais baisser un tout petit peu la musique parce que je ne voudrais pas qu'on se fasse strike. Voilà, je la quasi coupe. Si tu veux bien. Voilà, alors tout simplement, nous avons des choses à nous dire. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Simplement, j'ai deux trois petites choses dont je dois vous parler, dont certaines qui vous concernent. La majeure partie d'ailleurs, elles vous concernent. Pour commencer, on va parler du fait que je vais recruter des modérateurs. Alors, parce que mes anciens modérateurs sont soit indisponibles, soit leurs horaires ne sont plus compatibles avec les miens, ou par rapport aux horaires de live qu'on va voir. Soit, tout simplement, eh bien, ils n'étaient pas assez sérieux ou ils n'étaient pas assez impliqués dans leur rôle. Sachant qu'il y a de très gros projets qui se préparent, comme vous le savez, normalement ça devrait se mettre en route le 1er novembre. Si nous arrivons à aller au bout de la préparation, ça devrait se faire au 1er novembre. Donc pour l'instant, je ne peux toujours pas vous dire exactement ce que c'est, même si c'est dans une semaine et deux, trois jours. Mais voilà, il y a toujours ce putain de moucheron qui me les casse et je n'arrive pas à le voir, il me saoule. En fait, ça fait une heure que je ne me bats avec un moucheron pour essayer de le tuer, enfin, c'est pas grave. Donc au niveau de la modération, je rechercherai des gens qui sont non seulement disponibles, mais surtout des gens qui sont sérieux et qui ne sont pas là juste pour dire qu'ils sont modos. Je recherche des gens qui veulent vraiment faire de la modération, à qui ça peut ouvrir des portes de se retrouver dans ce milieu-là. Des gens qui feraient non seulement partie de mon équipe, mais qui feraient partie d'une équipe beaucoup plus grosse par rapport au projet dont je vais vous parler la semaine prochaine. C'est un projet qui se monte avec pas mal de gens au final et j'aurais besoin d'avoir des modérateurs non seulement pas que pour moi, mais également pour cette équipe-là. Donc ça veut dire que vous seriez amené à modérer très régulièrement dans la semaine. Après, évidemment, selon disposition, si on est assez nombreux, on peut largement se débrouiller avec deux disponibilités par personne dans la semaine. C'est pas bien grave, mais j'aimerais pouvoir aider quelqu'un à se faire une place entre guillemets avec moi dans mon équipe. Mais je recherche surtout quelqu'un qui saura travailler correctement. Et pour l'instant, c'est ce qui me manque. Les gens avec qui je travaille, la seule personne pour l'instant qui a été suffisamment assidue jusqu'à présent, c'est Miss Glucose. Et Miss Glucose ne peut pas tout assurer toute seule. C'est juste pas possible. Donc moi, j'ai besoin de gens qui soient vraiment impliqués et qui veuillent vraiment le faire, en fait. C'est pas juste occasionnellement, quand vous avez le temps, montrer que vous êtes là 5 minutes et repartir après. J'aimerais avoir des gens qui font de la modération du début jusqu'à la fin du live, qui me reportent les choses, qui me reportent les mauvaises conduites, qui me reportent le nombre de bannes, qui me reportent... Voilà, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de sérieux. Et je peux pas demander au modérateur de la Team Click de s'occuper de mes lives à chaque fois. C'est pas possible. Ils ont déjà suffisamment de travail comme ça. Donc vraiment, si ça vous intéresse, la modération, si vous avez déjà modéré sur des forums, si vous avez déjà modéré sur d'autres chaînes, n'hésitez pas à l'ajouter dans votre candidature. Et la candidature, vous allez l'envoyer sur kpmhblog.com. C'est une adresse que vous retrouvez absolument partout sur ma chaîne. Dans les descriptions de vidéos, vous pouvez également les retrouver sur ma... Je crois qu'elle est sur ma bannière. Je suis pas sûre. Mais dans tous les cas, c'est une adresse qui est facile à retrouver. kpmhblog.com. Si vous avez des candidatures, vous pouvez les envoyer là-bas. Je lirai tout. Je répondrai pas forcément à tout le monde, mais les candidatures qui m'intéressent, ce seront des gens qui seront testés. Je vais le prévenir quand même. Les gens qui m'intéresseront et qui seront pris sous ma charge et dans mon équipe, vous serez testés. C'est-à-dire que pendant une semaine, deux semaines, je vais voir un peu comment vous débrouiller sur les lives. Je vais vous former. Les autres modérateurs qui sont déjà au travail là-dessus vont vous aiguiller et vous dire, attention, là il faudra faire attention à si, là t'as pas été correct là-dessus, etc. On va pas le prendre balle, c'est vraiment une manière de se former. Je veux vraiment des gens qui s'impliquent. C'est tout. Voilà, donc au niveau de la modération, on arrête là. On en a assez parlé, c'est bon. Ensuite, je voulais vous parler du fait que la chaîne, j'ai énormément de projets qui vont arriver dessus, que ce soit sur la chaîne gaming ou que ce soit sur la chaîne culturelle. Les deux aspects vont se développer en même temps et ça me demande énormément de travail, énormément surtout de réflexion et... Ouais, enfin ouais, j'ai besoin d'énormément réfléchir sur comment mettre les choses en place avant de les mettre en place. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir par rapport à la première vidéo de One&One qui est sortie. Il y en a certains d'entre vous qui se sont, entre guillemets, pas pleins, mais qui m'ont fait la réflexion du fait que j'étais pas pareille que sur les lives. C'est normal. C'est normal que je ne sois pas pareille sur des vidéos que je considère comme des vidéos culturelles, que je ne sois pas la même personne que sur des vidéos où je fais du gaming et où je m'amuse. Il y a une différence entre les moments où je m'amuse et une différence entre les moments où j'ai travaillé mon texte, où j'ai fait des recherches, où j'essaye de rendre quelque chose de propre et qui soit accessible à tous. Et pas... C'est pas forcément un moment de divertissement des plus joyeux, des plus fous, des plus rigolos, les vidéos culturelles. J'essaye de faire quelque chose. C'est quelque chose qui me tient à cœur, si vous voulez. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis des années et des années. Ça fait un moment que je me dis, tous ces artistes que tu connais, tous ces gens avec qui t'as forgé des liens, mais va mourir, moucheron ! Toutes ces personnes que t'as fait entrer dans ta vie, pourquoi tu les partagerais pas avec le reste du monde ? C'est à ça que servent. Merci à toi qui viens de rejoindre la Team Content. J'arrive pas à lire ton pseudo, c'est beaucoup trop compliqué pour moi tout de suite. Derp, PVP, girl, je crois, c'est ça ? Ouais. Bienvenue à toi. J'essaye vraiment d'en faire quelque chose de propre. Et forcément, c'est préparé, donc ça vous paraît pas aussi naturel que quand je fais un live. Puisque quand je fais un live, c'est du direct, c'est du live. Y'a pas de coupure, y'a pas de texte, y'a rien de préparé. Donc je vais être une personne différente, c'est sûr. Pour certains d'entre vous, ça va vous paraître horrible et insupportable. Mais c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Quand je me prépare un texte, quand j'ai quelque chose de précis à dire, forcément, ça va pas être aussi naturel que là, en live où on parle entre nous et où je bégaye à mort parce que j'ai rien préparé à l'avance. Donc c'est sûr que là-dessus, je vais essayer de me corriger un maximum. Mais ça pourra jamais être aussi naturel. Ça pourra jamais être aussi naturel. Pour l'instant, je lis pas trop le chat. Je sais que vous êtes plein à me dire bonjour. Je vais regarder ça avec vous après. Par contre, là donc, en fait, effectivement, jusqu'à la fin de l'année, les choses vont être assez mouvementées pour moi. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai tous les droits de succession avec mon grand-père où il faut s'occuper de tout ça. Il faut s'occuper de vider la maison. Il faut s'occuper de la succession, de qui a droit à quoi, des frères et sœurs qui sont pas contents, des ongles, des tantes. Donc c'est un temps qui est bouffé un maximum. Ça bouffe un peu la tête aussi. Ça bouffe la tête de pas mal de gens dans ma famille. Donc actuellement, là-dessus, c'est vrai que c'est assez compliqué de bosser. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle que beaucoup d'entre vous attendez, c'est que j'arrête enfin de travailler pour quelqu'un d'autre et je vais enfin me consacrer à tout ça. C'est-à-dire tout ça, c'est tout l'aspect convention, tout l'aspect YouTube, voilà, je vais travailler 24h sur 24 pour ce que j'ai envie de faire, pour mes projets personnels. Et j'arrête complètement l'auto-école. Ça a mis un temps fou à se terminer. Ça a été très dur à vivre. Ça a été extrêmement long. Et je sais que j'en ai déçu parmi vous parce que vous attendiez les choses beaucoup plus tôt, parce qu'on en a parlé énormément, mais j'ai dépensé énormément d'argent, j'ai dépensé énormément de temps dans le développement de la chaîne cette année. Vous ne vous en rendez pas encore compte. Vous vous en rendez pas compte visuellement parce que pour vous, les choses n'ont pas changé. Pour vous, les choses sont toujours au même point. Mais je vous assure que tout va changer. Tout va changer. Les aspects visuels, les plannings, le professionnalisme, tout va absolument changer sur la chaîne, sur les deux chaînes. Donc, en sachant qu'on va rester sur un aspect gaming casual et toujours faire les choses que j'aime faire et non pas des choses qu'on m'impose, pour l'instant, vous avez toujours le choix et la possibilité de m'envoyer toujours sur l'adresse kphblogger.gmail.com les propositions de jeux que vous voudriez me voir faire. En ce moment, on fait énormément de Minecraft parce qu'il y a un projet Minecraft en cours. Il va y avoir du Minecraft encore, il y en aura toutes les semaines. Je ne peux pas encore vous dire pourquoi, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça a un lien avec le 1er novembre. La chaîne Twitch va changer également, donc il faudra suivre ça. J'essaierai de le bazarder partout, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. J'essaierai d'en parler également, que tout le monde soit au courant du déplacement de la chaîne Twitch. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument rien sur cette chaîne Twitch, parce que comme je sais que je ne vais pas la conserver, ça ne sert à rien pour moi de me faire chier à faire un développement, un texte, des remerciements, des trucs des bidules. Cette chaîne-là, dans quelques semaines, elle ne servira plus à rien. Elle ne servira vraiment plus à rien. Elle sera sans doute supprimée. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc ça va changer beaucoup de choses. Je me suis fait une petite note, comme vous voyez, j'ai noté les points abordés. Donc j'essaie de faire ça le plus vite possible. Les choses, en fin d'année, pour moi et Panda, elles vont énormément évoluer, dans le sens où on va devenir colocataire. On va vivre ensemble dans le même appartement. Par contre, c'est à Montpellier. Donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on trouve un appartement, il faut qu'on déplace toutes mes affaires, doivent partir dans le sud. C'est énormément de changements. On va dire que pour moi, c'est énormément de changements. Ma vie est complètement chamboulée. C'est-à-dire que j'arrête de travailler, je déménage. Je quitte mes amis, je quitte ma famille, je quitte tout. Et c'est vraiment mettre les deux pieds dans le plat. J'ai vraiment peur d'où ça va aller. Mais en même temps, comme on dit, si on n'a jamais peur, on n'avance pas. Donc c'est beaucoup de bonnes choses. Je l'espère. Je vais rejoindre énormément de copains dans le sud. Donc déjà, de vivre avec mon meilleur ami, ça va juste être... Vous n'avez pas idée à quel point ça va être cool. J'ai vraiment hâte. On n'arrête pas de parler de ce qu'on va faire de l'appart, comment on va faire les choses, etc. Moi, j'ai peur sur l'aspect financier. Ça me fait vraiment flipper parce que je vais me retrouver au chômage pendant quelques temps. Et je n'ai aucune garantie que l'entreprise que j'ai ouverte cet été et que je veux alimenter et que j'ai tellement envie que ça marche, je n'ai aucune garantie que ça fonctionne. Je n'ai aucune garantie que YouTube fonctionne. Je n'ai aucune garantie que je vais arriver à faire ce que je veux et surtout que je n'aurai pas la flemme de faire les choses. Ça, c'est l'ennemi numéro un du popito. C'est d'avoir peur ou d'avoir la flemme. C'est... Mais si je continue dans la lancée, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, en parlant de lancée, il y a les conventions qui vont arriver. Il y en a un petit paquet qui vont arriver. Trois principalement, dont deux dont je peux vous parler vraiment. C'est évidemment la retouplée à Nantes les 21 et 22 novembre qui se feront avec... Ben, avec toute la Team... Je ne vais jamais réussir à le buter, ce truc-là. Qui se feront avec toute la Team Click. Donc, il y aura Alex, évidemment. Il y aura Oro, il y aura Flo, il y aura PayPay, il y aura Kiwi, il y aura Yena, je crois. Je ne suis pas sûre qu'ils viennent, mais enfin, on sera tous là. Sur un énorme stand, normalement. Si Alex a réussi à faire son truc, ça devrait très bien se passer. Donc, il y en a une partie qui seront sur le stand, il y en a une partie qui seront sans doute en vadrouille dans la convention. Sachant que nous, on vient dans l'idée à la base de se voir. Nous, les uns les autres. Donc, à la base, on n'est pas tous invités sur la convention. Mais, on est à un maximum à venir parce qu'on aimerait se voir entre nous. C'est la convention de l'année où on peut se voir entre nous. Ce qui fait que, du coup, même si vous n'arrivez pas à voir tout le monde sur le stand d'Alex, il y en a certainement une bonne partie qui se trimballera dans les couloirs et qui seront ravis, sans doute, de vous croiser et de vous faire un petit bonjour. Maintenant, il faut arriver à mettre un visage sur un nom et ça, c'est autre chose. Donc, il y a l'Art2Play où on sera avec la Team Click. Il y aura sans doute, je crois qu'il y aura Zerator avec nous. Je crois qu'il y aura Ipiaire et Bill Silverlight. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il est avec nous sur le stand. Enfin, tout ça, c'est sur le site de l'Art2Play. Si vous vous aimez Nantes et que vous venez à l'Art2Play, vous savez que vous pourrez nous trouver. Il y a le TGS les 27 et 28 novembre. Nous, on y sera sans doute pas le samedi. J'y vais avec Panda, pour le coup. On y sera sans doute pas le samedi, mais le samedi soir, on sera sans doute en vadrouille avec les copains qui seront sur place à la convention. Mais par contre, le dimanche, on sera là. Alors, où est-ce qu'on sera le dimanche ? Je pense qu'on entraînera sans doute autour des copains. Si vous voyez une petite rouquemoute avec un géant brun, c'est que vous êtes tombés sur Mouepanda si vous avez envie de nous dire bonjour. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Au niveau des conventions, dernier petit point. J'avais prévu de vous faire des stickers c'est de refaire une fournée de badges. Actuellement, financièrement, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que déjà que de base, en étant à l'auto-école, j'étais à 700 euros par mois. Ce n'était pas énorme. Mais alors là, que je vais passer au chômage, je vais être à 400 euros par mois. Donc les 400 euros par mois vont beaucoup me servir au déménagement. Donc ce n'est même pas la peine que je commence à penser à dépenser des sous dans autre chose. Donc actuellement... Ah ! Je l'ai eu ! Yes ! La mort du moucheron ! Vous le voyez ? Vous voyez ? Je l'ai buté. Oh, je lui ai niqué sa race. Donc, en ce qui concerne les badges, il m'en reste pas mal. Donc, on se débrouillera avec ceux-là. Sachant qu'ils sont toujours en vente libre au-dessus de 50 centimes. Non, c'était au-dessus d'un euro. Pardon, 50 centimes, ce n'est pas les badges. Les badges sont en vente libre au-dessus d'un euro. Voilà. Après, si vous voulez en prendre deux à 10 euros, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez en prendre deux à 2 euros, vous faites ce que vous voulez. Je sais peut-être que je referai des patounes. On verra. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui m'ont vu en convention l'année dernière, j'avais fait des petites patounes comme ça. Il y en avait des jaunes et noirs, des bleus et rouges comme ça. Et je crois qu'il y avait une troisième couleur. C'était les blanches et roses, les classiques. Je ne sais pas si je referai les mêmes couleurs, mais j'en referai sans doute. Et je pense que soit je les vendrai pareil à 1 euro minimum et vous mettrez le prix que vous voulez, soit je les offrirai. Mais comme on n'a pas parlé, si vous voulez, d'animation où je puisse vous faire gagner ce genre de choses, pour le moment, je les garde à la vente libre. Dans le sens où tout ce que vous me donnez comme sous quand vous prenez des choses en vente libre sur mes stands, c'est des sous qui vont me servir à aller à la pharmacie, qui vont me servir à me payer la bouffe, qui vont me servir à rembourser les billets de train, ce genre de choses. Donc plutôt que de vous faire chier à me faire des dons, si vous avez envie de me croiser en convention et de vous payer une petite patoune ou un petit badge, un truc mignon, moi je suis là pour ça. Donc du coup, les stickers et les nouveaux badges, je vous les aurai sans doute pour la Neocast. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Disons que officiellement, je n'ai pas le droit de vous dire exactement quand va se passer la Neocast avant le 1er novembre, toujours cette magnifique date du 1er novembre. Non, je crois que c'est le 1er décembre. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore l'autorisation de vous dire quand se passera la Noël Neocast, mais la seule chose que je peux vous dire c'est qu'il y a une Neocast en 2016 et que ça va être chouette. Ça va être chouette et que j'ai hâte de faire cette deuxième édition parce que la première édition s'était tellement bien passée. Je crois que je n'ai jamais eu une convention aussi bien que la Neocast. Genre, on était vraiment bien accueillis, on était vraiment bien entretenus. C'était chouette, il y avait une super ambiance familiale, tout le monde était cool avec tout le monde. Je crois que c'est la convention que j'ai faite qui m'a marquée le plus pour vous dire quand je suis rentrée de la Neocast, j'étais en pleurs dans le train. Je m'en suis toujours pas remis, c'était juste trop bien. Donc, on a parlé d'un petit peu tout ce que je voulais qu'on se dise. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ? On ne sait pas, on ne sait plus le temps que... Avant que je coupe l'enregistrement, peut-être que vous avez des questions pertinentes. Neocast à Strasbourg, toujours. Logiquement, ça devrait toujours être à Strasbourg. Je n'ai pas encore eu de confirmation là-dessus, donc je ne peux pas vraiment vous dire exactement si ce sera toujours à Strasbourg. Je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça bouge pour l'instant. J'ai un truc sur la bouche ou... Ok, j'avais des poils de... Bleh. Bleh. J'avais des poils de patoune sur la lèvre. Très bien. Oh mon Dieu, un symbole Illuminati rose. Ah ouais. C'est mon super suite. Attendez, je vous le montre. Alors. C'est un suite tout mignon avec une licorne qui dit d'aller en enfer. Attendez, je ne sais pas comment me mettre. Ah oui, comme ça. Go to hell ! Voilà, je l'aime bien. Il est rigolo. Voilà, est-ce qu'on a fini pour la partie FAQ ? Est-ce qu'on peut attaquer la partie Minecraft ou pas ? Banda, je t'ai envoyé un petit texto, tu ne m'as pas répondu. donc si t'es ok pour me répondre, ça serait bien gentil. Voilà, mon poulet. Bon, je crois que c'est tout fini. Vous sur YouTube, si vous avez des questions, des choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. Les commentaires, ils sont là pour ça aussi. L'adresse gmail dont j'ai parlé tout à l'heure, kpmhblog.com est aussi à votre disposition. Elle n'est pas seulement à disposition des gens qui sont sur les lives. D'ailleurs, on va se tenir au courant, mais il va y avoir un nouveau planning de live très bientôt, je l'espère. Je vais sans doute en faire énormément les semaines qui vont suivre parce que, bah, je vais avoir un temps fou. Un temps fou, rien que pour moi, à ne pas savoir quoi en faire. Donc, je pense que, je vais sans doute re-streamer, je ne sais pas, du Alice, du Portal, du, du, peut-être même du Mass Effect, qui sait, toutes ces choses qu'on n'a jamais pu finir en temps et en heure parce que, parce que, voyez-vous, c'est pas possible, j'ai des moucherons plein dans ma chambre, qu'est-ce qui se passe ? Parce que, parce que ça serait bien qu'on les fasse sachant que je n'avais jamais eu le temps de les finir, jamais eu le temps, jamais eu la motivation de les finir. Peut-être qu'avec mes nouvelles configs sur l'ordi, peut-être que j'arriverai à relancer Alice sans qu'il y ait de bug, on verra bien, on verra bien ! Peut-être bien qu'il n'y aura pas de conflit entre mon clavier et ma manette, manette, avec ma manette, voilà. Tu penses venir à la Japan Tour ? Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Est-ce que tu vas prévenir sur YouTube du changement de chaîne Twitch ? Bien sûr que je vais prévenir du changement, sinon je risque de ne pas avoir beaucoup de gens qui me suivent, ça risque d'être un peu triste. Attendez, 1, 1, 1, 1, 1, il faut que je vous link un truc, c'est possible. Non, il n'y a pas de lien possible dans le chat, c'est les règles du chat, ça n'a pas changé. Les pattes de chat, c'est cela même. Oui, vous êtes en vidéo, vous ne le savez pas, mais vous êtes actuellement en vidéo. C'est quand que tu commences le Minecraft ? Bah là, dans pas longtemps, ça va aller, c'est bon, on fait une FAQ, on a quand même le droit de faire une FAQ. Tu es vexé et belge ? Oui, très bien. Bon, je répète les conditions pour être modo, parce que du coup, il y en a qui viennent d'arriver sur le live qui n'étaient pas là en début de live. Les conditions pour être modo, c'est bien simple. Je veux quelqu'un d'impliqué, de... Comment dire ? Je veux quelqu'un de sérieux et surtout, quelqu'un qui a du temps. Quelqu'un qui a du temps, qui va écouter ce qu'on lui demande et qui fera les choses bien parce qu'il a envie d'être modo, pas parce qu'il a envie d'être au-dessus des autres viewers. Parce que l'intérêt, c'est pas d'avoir quelqu'un qui vient se la péter dans le chat pour dire qu'il est modo et qu'il ne fait rien. Sachez qu'être modérateur, c'est pas un travail qui est extrêmement facile. Ça demande énormément de temps, ça demande énormément de patience et surtout, j'aimerais quelqu'un qui aime travailler en équipe parce que j'aimerais inclure cette personne dans les projets futurs qui ne me concernent pas que moi. C'est-à-dire que les gens qui seront recrutés en tant que modérateurs serviront aussi de modérateur à d'autres personnes. Donc, il faudrait que vous ayez un maximum de disponibilité et si vous avez déjà des expériences en tant que modérateur, que ce soit sur forum ou sur d'autres chaînes, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est sans doute les candidatures qui vont m'intirer le plus. Voilà. Donc, pour cette partie de vidéo YouTube, nous, on en a fini. Sachez que vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter, c'est là où il y a le maximum d'informations. Donc, mon Twitter, c'est toujours arrobas kpmh-dubas. underscore. score. Voilà. Et moi, je vous fais plein de bisous sur YouTube. On se retrouve très bientôt, que ce soit en convention ou sur les lives ou sur une vidéo. Et nous, on va continuer notre petit live tranquillement, sans vous. Et oui ! Quelle tristesse ! Quelle tristesse ! Vous aviez qu'à être là. Sous-titrage ST' 501